Salut les Anacalypsiens ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui ça va être la première vidéo dans ce nouveau lieu, ce nouveau décor, que je vous ferai découvrir dans une autre vidéo parce qu'on va parler d'un magazine et du coup je vous ferai un petit peu découvrir la pièce dans la vidéo. La seule bonne nouvelle que je peux vous annoncer ici parce qu'il y aura une mauvaise nouvelle et un petit coup de gueule. Il va y avoir plein de petites choses condensées. La bonne nouvelle c'est que le réseau internet est génial. Là j'avais 4 vidéos à mettre en ligne. Hier j'ai regardé un film donc ça a pris du temps parce que forcément j'étais pas à fond dans la mise en ligne mais le temps qu'ils vous souhaitent ça mettait peut-être quoi aller 5-10 minutes max quoi. Et voilà donc donc je suis très content. Je suis très content. Là on va avoir un bon réseau en sachant que comme vous le savez régulièrement moi quand je tourne des vidéos ben j'ai tendance à tourner tout un peu à la suite. Voilà comme là je vais faire aujourd'hui je vais tourner quatre vidéos à la suite donc voilà c'est une habitude que vous commencez à connaître pour ceux qui me connaissent qui sont abonnés depuis un moment chez moi. Et du coup ce que je voulais dire c'est que du coup c'est plus pratique les sensations que doivent avoir les cours et tout ça donc ce qui est bien c'est que en dehors des cours j'aurai le temps de faire du montage mettre une vidéo en ligne hop ça prendra cinq minutes entre deux devoirs machin enfin c'est vraiment vraiment une super nouvelle d'avoir un très très bon réseau internet voilà ensuite parce qu'il y a une autre bonne nouvelle je ne crois pas donc ensuite première mauvaise nouvelle c'est que en fait le problème des reality show ne vient pas de en fait il ne vient pas d'internet voilà ça vient clairement de du compte youtube du nouveau compte youtube la far under and keep up en fait ça vient de ce compte là je ne sais pas pourquoi le compte ne veut pas traiter des vidéos où j'ai pris des captures de mon écran moi je ne sais pas pourquoi quand je fais des vidéos comme bac dans ce practice machin ça marche très très bien dès que je fais autre chose ça ne marche plus je ne sais pas pourquoi enfin dès que j'enregistre plus mon écran je veux dire ça ne marche plus au début je pensais que ça venait du fait que j'utilisais le navigateur google parce que j'utilise toujours firefox et j'ai jamais de problème avec alors je me suis dit je vais pas m'emmerder utiliser un autre un autre truc donc du coup comme là maintenant j'ai deux comptes je suis dit bah tiens je vais avoir un compte sur firefox un compte sur google enfin sur google chrome quoi et là forcément j'ai mis le truc de ce demi ça marche j'ai mis la danse pratique de mireille ça marche j'ai mis le truc des luna avec heijin jinsoul et kim et yves ça marche pas de problème il y a une autre vidéo que j'ai mis je ne sais plus c'est quoi ça a marché aussi et là je tente le csi ça marche pas je tente un chou can do it ça marche pas je me dis bah t'as je vais aller sur firefox hop je vais me connecter au compte election kpop on va voir si ça vient du réseau enfin du navigateur et là je mets le truc de csi boum ça ne marche pas je me suis dit bah merde alors qu'est ce qui se passe et j'avoue que je ne sais pas pourquoi j'en ai aucune idée alors je sais pas si c'est parce qu'il faut que je fasse plus de vidéos sur un election kpop et qu'à partir d'un certain nombre de vidéos le le navire enfin le compte va accepter des vidéos de plus en plus longues à traiter je ne sais pas enfin parce que comme je disais la vidéo csi elle dure 21 minutes et la danse practice de ce demi la vidéo dure et 25 minutes donc c'est pas logique il accepte l'un mais pas l'autre voilà vu tout ce que j'ai à dire cette vidéo va peut-être durer 30 minutes et quand vous voulez si vous la regardez actuellement c'est à dire que ben le traitement a fonctionné donc pourquoi est ce que là ça fonctionne sur une vidéo de 30 peut-être d'environ 30 minutes et que ça fonctionne pas sur une vidéo de 21 minutes enfin je veux dire il ya quelque chose qui ne va pas et le truc c'est que moi quand j'ai commencé à faire des vidéos au début je faisais que du montage enfin je genre moi je m'enregistrais avec un vieux micro tout pourri j'enregistrais ma voix et puis il n'y avait que des photos et tout où je parlais voilà du coup on me voyait jamais après j'ai commencé à faire des vidéos où j'apparaissais sauf que pareil là c'était quasiment que des come back que des mv ou alors quand je parlais de reality show en fait je téléchangeais reality show et ensuite ben je le rajoutais à l'écran sauf que ben le problème c'est que ben comme moi je me tapais les pubs que vous quand je t'échangeais tout vous n'avez pas les pubs ben du coup ça crée un décalage entre le son et l'image et je me suis dit ben c'est pas cool pour vous sans compter que moi je j'ai pas ce côté où je réagis au fait ben tiens moi j'ai les sous titres mais eux ils l'ont pas enfin j'ai du mal à réagir avec ça ce qui fait que du coup ben souvent je me suis dit va falloir que je trouve un moyen d'enregistrer mon écran afin que ben comme j'explique pas absolument tout ce qui se passe ben comme ça avec les sous titres ils peuvent qu'on les spectateurs peuvent comprendre ce qui se passe et du coup sur le compte anacalypsie simple en tout cas ça marche très très bien il les accepte j'ai même mis des vidéos de plus d'une heure tout va bien là je vais profiter même d'avoir un bon wifi pour régler le problème que j'ai avec la série sweet home dont la vidéo est super longue voilà donc je me dis il ya des trucs que j'arrive pas vraiment à comprendre mais bon voilà donc ça veut dire que du coup moi qui voulait mettre les reality shows sur la chaîne anacalypsie finalement ils pour l'instant ils vont rester sur la chaîne anacalypsie donc là les csi tu can do it et time to toy sont à nouveau programmés sur la chaîne anacalypsie et notamment la vidéo csi connaît forcément elle est un petit peu en retard parce que j'ai essayé plein de trucs pour la mettre en ligne et ben voilà forcément normalement elle est censée sortir le vendredi et je crois qu'elle sort avec deux jours de retard mais malheureusement je pouvais pas trop prévoir que avoir un nouveau compte allait pas me permettre de faire tout ce que je faisais sur l'ancien compte voilà alors je sais pas si c'est une question du nombre d'abonnés si c'est une question du nombre de vidéos c'est par exemple sur le compte actuel où vous regardez la vidéo par exemple je ne peux pas rajouter de traduction contrairement à la chaîne anacalypsie où je peux rajouter les traductions enfin voilà donc je pense que c'est une question soit du nombre d'abonnés soit du nombre de vidéos que j'ai fait j'en ai aucune idée mais voilà donc malheureusement les reality shows actuellement vont rester sur sur anacalypsie et par contre ce que je vous disais au niveau de twice que quand il y aura une pause entre la comment elle s'appelle cette série d'ailleurs à esco saison 2 et la prochaine je vous ferai quand même une semaine enfin je vous tournerai une semaine je sais pas si quand est ce qu'elle sortira mais je la tournerai quand même et soit elle sera sur anacalypsie soit elle sera sur anacalypsie son kpop si je peux enfin et bête de toute façon je tenterai ça prendra que 5 minutes à vérifier mais voilà donc voilà du coup bonne nouvelle bonne nouvelle j'ai un très bon réseau donc je peux plus facilement publier mes vidéos voilà ce que sinon je me disais je le ferai pendant les cours et tout au moins là j'aurais pas besoin surtout que dans une autre vidéo vous verrez un peu mon emploi du temps et vous verrez que j'ai largement le temps à chaque fois d'enregistrer les petites vidéos entre deux cours de les faire le montage le soir et les mettre en ligne enfin vraiment c'est j'ai un très très bon emploi du temps ce semestre et après bon bah la mauvaise nouvelle des reality show qui pour moi était ce qui était le plus dérangeant sur la chaîne anacalypsie et qui au final vont devoir y rester voilà parce que ce qui fait que par exemple tous les dimanches vous aurez toujours un shoot and do it et une tierniste tous les lundis enfin pas tous les lundis mais quand il y aura un film il y aura un film et un time to twice le vendredi quand il y aura un match de catch il y aura un match de catch et un csi donc je voulais éviter ça et ben malheureusement pour l'instant je ne peux pas m'aider que je pourrai de toute façon je vous préviendrai voilà donc maintenant on va parler du coup de gueule parce que je suis ça devient une habitude que que Hybe Entertment s'en prend plein la tronche voilà il n'y a pas longtemps c'était la SM qui s'en prenait régulièrement plein la tête maintenant ça va être le tour de Hybe mais pour ceux qui ne savent pas Fromis9 faisait partie d'une sorte de petits labels et tout qui appartient à Hybe Entertment et en fait Play This Entertment a décidé de prendre le contrôle de Fromis9 donc Play This qui est un des des labels les plus importants qui travaillent pour Hybe Entertment je ne sais pas si je me fais bien comprendre en gros avec Hybe Entertment vous avez plein de petits labels qui travaillent pour dont Play This Entertment qui est assez assez puissant parce que c'est un nom quand même que je connais relativement bien surtout grâce aux Fromis9 et le problème c'est que la promotion de leurs nouveaux titres est nulle à chier vraiment faut le dire Honnêtement elle est nulle à chier pour plusieurs raisons c'est que déjà moi sur internet je suis abonné à tous les comptes d'artistes donc comme tous ceux que vous voyez là Luna, Oh My Girl, Twice on retrouve les Pixies, les Red Velvet sur le mur on retrouve également Espa on retrouve également beaucoup de ce qu'il y a sur les albums puisque beaucoup de choses que vous voyez sur le mur c'est ce qu'il y a à l'intérieur des albums donc voilà mais je suis rarement et puis c'est les seuls également à qui je mets la petite cloche c'est très rare que j'active la cloche à quelqu'un d'autre que les artistes et c'est très rare que je m'abonne à un compte de label parce que honnêtement à part si le groupe n'a pas de compte sur youtube parce que ça il y a des groupes je crois que ça existe qui n'ont pas de compte sur youtube vous n'obligez d'aller sur leur label pour voir les vidéos mais ce que je voulais dire c'est que du coup je vois pas l'intérêt de se connecter à un label alors que on a déjà tout le contenu sur le compte du groupe je veux dire par exemple Twice on a tous les come back on a tous les teasers on a tous les time to twice tout se trouve sur le compte de twice ou twice japan pour les titres japonais voilà j'ai pas besoin d'être connecté à JYP pour retrouver tout ça voilà et le problème c'est que là ça fait de on est le 5 septembre et le 1er septembre est sorti le titre qu'on va regarder après qui se nomme talk and talk des promise 9 voilà parce qu'il y avait Wigo moi j'ai découvert avec Wigo qui est le dernier qui est sorti il y a quelques mois et ce qui me dérange c'est que vous pourrez vérifier vous même alors peut-être que d'ici là ils vont peut-être sortir le MV mais le MV n'est pas sorti sur le compte du groupe vraiment c'est complètement idiot le groupe a son propre compte et ils ne mettent pas leur come back sur le compte vraiment c'est vous vous rendez compte de l'absurdité du truc quoi c'est quand même le principe du compte de mettre leurs chansons leurs danses pratiques les making of parce qu'il y a le making of il y a le making of mais il n'y a pas le titre alors quand vous allez sur fromicide vous voyez en premier vous avez toujours une vidéo mise en avant et tout et là vous allez avoir justement le talk and talk le MV et tout sauf que ça fait vous vérifier enfin vous regarderez le le compte youtube où c'est c'est Hybe Labels ou un truc comme ça c'est ça Hybe Labels et non fromis9 official un truc comme ça et du coup ce qui m'énerve c'est que j'aime beaucoup ce groupe que je savais qu'elle allait faire un come back bientôt mais je n'avais pas la date en tête et du coup je suis dégoûté parce que du coup je le regarde quatre jours en retard que du coup pour vous je vous l'offre cinq jours en retard parce que comme vous savez je sors toujours les vidéos le lendemain de quand elles sortent donc là je vous sors carrément en retard c'est un truc qui que j'aime pas du tout faire j'aime bien quand un truc sort vous le donnez le lendemain enfin le plus tôt possible quoi et bah là ils ont clairement tout fait foirer parce que parce qu'ils mettent ça sur Hybe Labels alors que techniquement on n'est pas censé avoir besoin d'aller sur le compte de Hybe Entortment pour voir les come back je veux dire enfin je sais pas si vous comprenez ce qui me saoule quoi c'est voilà et que c'est sur un acalipsy que sort des films et que le truc de production sert à autre chose ben voilà je vais pas enlever les trucs d'acalipsy et mettre sur un compte de production enfin je vois pas l'intérêt d'après d'avoir un compte de visionnage aussi on met tout sur le truc de production enfin je sais pas le la gérance de Hybe Entortment est totalement dû lâcher enfin c'était déjà nul quand quand ils avaient les G-Friend donc bon je pense que pour ceux qui ont vu le come back de Quaden B vous savez que Hybe Entortment n'est clairement pas un label que je porte dans mon coeur voilà avec le traitement des G-Friend qui est également une énorme cause des fans puis le fait que des membres d'Ice One est signé là bas et qu'en plus là ils aient pris en main Frovis 9 vraiment ça me fait très 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 peur pour la suite parce que c'est vraiment comme l'ASM et pas mal d'autres labels comme Cube et tout c'est pour moi Hybe Entortment c'est un label qui sait pas gérer ses artistes donc voilà on le voit avec BTS c'est une catastrophe comment ils gèrent les BTS mais bon du coup on va quand même regarder ce comeback se faire un peu plaisir parce que bon un petit peu de de bonne humeur et du coup comme avec les From East 9 il fait partie de ces nouveaux groupes que que je stan du coup c'est un groupe dont je n'ai pas encore en mémoire absolument tous les visages juste après enfin juste après peut-être le lendemain de cette vidéo on fera un petit jeu qui est en gros un truc que j'ai vu sur Youtube que je voulais vous montrer une fois et puis qu'au final ça m'a détruit une vidéo voilà à cause des à cause des enregistrements d'écran voilà on ne peut pas changer de navigateur et tout enfin c'est un gros bordel du coup j'avais perdu une vidéo j'avais fait ça et puis en ressent la vidéo je suis dit allez tant pis mais du coup cette fois je ferai une vidéo entièrement sur ce truc sur cette chaîne Youtube et on fera un jeu autour des From East 9 donc vous pourrez participer en même temps que moi et voilà ce peut être amusant surtout que bon on va dire que c'est pas comme par exemple du Espa, du Twice, du Luna ou tout ça où je connais les membres par coeur je peux pas tricher là vraiment les From East 9 je connais quelques noms comme Gyuri, Nagyong, Chaeyang tout ça mais honnêtement remettre leur visage avec leur nom pour moi c'est quasiment impossible donc on va lancer donc déjà on a un rapport un peu comme comme Wigo on retrouvait déjà un peu ce système à travers on dit par contre elle je me demande si c'est pas elle de Chaeyang en mon cas j'aime beaucoup ses cheveux donc c'est très très coloré comme les weekly j'ai l'impression qu'avec les nouveaux groupes ils ont souvent des décors très très colorés je me demande s'ils veulent dire quelque chose du chiffre donc c'est très très rétro donc ça me fait penser une autre chanson il suit c'est quoi même qu'un mouvement avec les bras comme ça il ya j'crois qu'un autre groupe a un petit mouvement comme ça Ils sont des pouvantes ou quoi ? un petit passage de téléphone c'est un peu un truc qui a l'émission aussi j'aime pas du tout les gens comme ça avec la fille devant pour ceux qui ont vu les vidéos unboxing de taste of love j'en avais parlé avec Momo que j'aimais pas du tout ce je sais pas qui sont les visuels visuels ou visage du groupe il y en a qui ont des très beaux visuels que oui en plus c'est la première fois que ce soit anacalypti ou anacalypti tant qu'hippop que je fais une vidéo sur promis sign je m'en avais jamais parlé avant je me demande si à l'époque on pouvait vraiment être accro avec les téléphones je me demande si je suis ce que je suis un peu plus vraiment fini nous ouvre et moi je vais essayer de mettre une pub on s'en fout les pubs comme ça en dernière seconde je déteste ça bon là il n'y a pas qu'eux qui font ça il y en a beaucoup de gens par contre si c'est un spécial album est ce que c'est un titre original ou est ce que c'est une reprise d'un ancien titre on essaie de regarder les comment ça s'appelle les commentaires je crois qu'il y en a pas compris que fromis9 a toujours appartenu est ce que c'était pas le label de base qu'ils sont occupés ouais bon bah j'arrive pas trop à savoir si vous vous stanez bien les fromis9 essayez de me dire si c'est un titre original ou comme une sorte de reprise parce que c'est un album spécial dans le sens où entre guillemets ils changent de label parce qu'en vrai ils changent pas réellement de label puisqu'ils sont toujours sous la même autorité entre guillemets ou est-ce que c'est un album spécial dans le sens où c'est une reprise en tout cas pour ce qui est de la musique on a une bonne musique on a également un beau travail de vocal parce que honnêtement j'ai pas vraiment retenu s'il y avait du rap ou pas je sais pas si vous vous avez écouté mais moi j'ai pas entendu de rap honnêtement donc je ne crois pas qu'il y en ait bon alors c'est que ça m'a pas marqué plus que ça mais en tout cas j'ai pas l'impression d'en avoir entendu après le décor est sympa même si ça sent clairement le truc fait en studio parce que ça se voit que tout est fait en studio à part la la devanture extérieure j'aimerais bien faire une pause là-dessus ouais ça fait un peu je pense pas que ce soit des vrais bâtiments je pense que c'est plus ouais bon après mais que ce soit vrai si c'est vrai ça fait un peu bizarre comme plan par contre si c'est faux en tout cas c'est quand même bien fait parce qu'ils ont quand même mis des lumières allumées de lumières éteint droite à gauche la rue à un moment est bien animé et tout donc au moins ils ont su rendre le truc vivant si c'est quelque chose de faux donc au moins il y a un beau travail de montage dans le cas où le décor est fake mais moi je trouve qu'il fait plus fake que vrai parce que vraiment si t'as la lune qui est placée pile au dessus des... genre il y a une ligne là avec 4 membres enfin une colonne avec 4 membres la lune qui est pile au dessus bien aligné tu dis c'est pas possible que ça arrive dans la vraie j'y ça donc à mon avis le décor tous les décors doivent être faits en studio ou en images de synthèse de toute façon High Band Hortment a clairement les moyens depuis le succès de BTS enfin BTS donc voilà et du coup du coup c'est plutôt pas mal parce que c'est pas trop mal fait honnêtement les nuages par contre ils sont un peu chelou mais voilà après les décors intérieurs je trouve qu'ils sont tous vraiment super bien après comme je connais que WeGo qui était un titre d'été mais je ne me souviens plus énormément du MV en lui-même entièrement je me demande si High Band Hortment a une volonté de concurrencer JYP surtout TWICE du coup ou pas parce que c'est vrai que TWICE sont les pros pour faire de la musique rétro enfin rétro k-pop surtout et là c'est vrai que quand on regarde dans l'aspect et tout il y a vraiment un côté très très rétro enfin je veux dire des appartements comme ça des téléphones comme ça enfin ça n'existe plus aujourd'hui les grosses machines là trucs des coiffeurs on n'en voit quasiment plus des machines comme ça enfin je veux dire tout fait très 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 ancien du coup je me demande si c'est une volonté de concurrencer de concurrencer TWICE ou si c'est juste le délire de base du groupe quoi surtout qu'en plus on voit qu'ils sont chez Hype parce que ça fait très très américain je ne sais pas si vous avez remarqué mais voilà comme je dis j'ai pas vu les tout premiers titres de Fromis9 donc je ne sais pas trop à quoi ressemblaient leurs anciens MV mais comme là je suis à 1 minute 54 et quand on voit la porte on a les loquets un peu à l'américaine et tout enfin ça fait très appartement américain en plus je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir un loquets sur une porte au je ne sais pas combien dième d'étage quoi enfin bref en plus une porte qu'ils mettent sur un balcon mais bon voilà faut pas trop chercher la logique du décor mais c'est vrai que ouais tout c'est très très rétro après moi j'aime beaucoup le rétro je l'ai déjà dit plein de fois enfin surtout quand je parle avec le même d'anacalypsy parce que voilà TWICE c'est surtout ce que j'aime bien ce côté rétro dans les tenues des fois dans certains MV également surtout les MV japonais je trouve et là voilà je trouve qu'il y a un côté où l'on a l'impression qu'ils essayent de concurrencer de concurrencer TWICE voilà et ensuite je pensais un truc oui c'était sur le tout premier plan où il y a une membre là celle aux cheveux blancs là je ne connais pas trop son nom mais où on est sur un effet de montage où en fait on a les 9 membres ça on retrouve plein de fois sauf que là ensuite on a un dézoom et on voit finalement que en fait c'est l'écran qui est filmé que c'est du montage qui est en train d'être fait en plus je connais très très bien alors pas forcément solution de montage mais vraiment toutes les barres là qui montrent que hop là il y a une vidéo là une vidéo là c'est vraiment un truc que je supporte pas faire là on me montre vraiment un truc que je déteste le plus quand quelqu'un fait des vidéos mais je trouve ça bien parce qu'en fait c'est un truc qui était déjà fait dans Wigo et du coup ça reprend quand même des anciens éléments des MV précédents donc c'est plutôt pas mal et en plus on voit là l'appel, je viens de le voir, qui s'appelle FLOVER et sur le toit c'est marqué FLOVER quelque chose donc du coup en fait ils ont une conversation d'immeuble pour les gens qui vivent dedans donc apparemment ils ne vivent que toutes les 9 dedans 6, 7, 8, 9 donc voilà voilà je sais pas trop quoi dure de plus en tout cas moi la musique c'est pas trop la musique que je trouve la mieux surtout à cause du refrain, le refrain vraiment il est pas top top les couplets sont bien mais le refrain est pas top top après la danse à mon avis elle peut être géniale donc je sais pas où ils vont foutre la danse pratique j'essaierai de vérifier de temps en temps mais la danse elle par contre elle a l'air super cool et après les tenues elles sont géniales après j'aime beaucoup certains visuels notamment la première qu'on voit là avec les cheveux gris j'aime beaucoup son visuel et après bon après la plupart des autres aussi comme je connais pas leur nom c'est difficile de préciser de qui je parle donc on va s'arrêter là du coup bah vous dites moi un peu ce que vous pensez de tout ça un peu de tout ce que j'ai pu dire autour de FromEase9 parce que bah ça fait que j'ai une bonne qualité d'internet ou que bah je peux plus mettre les les reality shows ici bah de toute façon que vous donnez votre avis ou non bah de toute façon je peux rien changer donc voilà mais sur le le fait que Hybrot Atmunt est récupéré FromEase9 alors que ils ont dégagé de manière assez sale les GFriends parce que au cas où certains ne le sauraient pas quand les GFriends sont partis en fait Hybrot Atmunt a racheté le nom des GFriends en coréen et en anglais en fait pour bien empêcher que je sais pas si les membres auraient voulu se reformer ailleurs pour qu'elles ne puissent pas reprendre ce nom de GFriends puis de toute façon bah elles vont pas se reformer parce que So One aide à décider de partir faire du cinéma donc voilà mais je trouve que c'est quand même très très salaud de récupérer parce que vraiment les GFriends ils ont fait un peu pareil que là ce qu'il faut avec les FromEase9 ils l'ont un peu récupéré, pris sous leur coupe et puis bah sans qu'on se rende compte boom disband en plus ils rachètent le nom dans plusieurs langues pour pas que que le que quelqu'un puisse recréer les GFriends tel quel donc vraiment je trouve que c'est vraiment des bah des salauds quoi je crois qu'il y a pas d'autre mot pour décrire Hybrot Atmunt et du coup c'est pour ça le fait que des membres d'Ise One plus les FromEase9 qui ont été repris bah honnêtement je trouve ça plus inquiétant qu'autre chose alors certes le fait d'être sur le truc de Hybrot Atmunt grâce à BTS, les GFriends et tout ça va leur donner plus de visibilité que quand ils étaient chez Playlist voilà mais à part ça si c'est pour que dans deux mois un matin comme ça on se réveille et puis qu'on voit qu'elles ont écrit des lettres pour dire bon bah finalement on quitte le label et tout ce serait vraiment l'horreur absolue parce qu'elles ont l'air super talentueuses et qu'en plus les FromEase9 je crois qu'elles sont je crois qu'elles sont de la quatrième génération je crois donc elles sont vraiment très très jeunes niveau carrière enfin bref en tout cas vous dites moi ce que vous en pensez voilà moi honnêtement c'est un label que je n'aime pas j'aime bien les artistes qui travaillent dedans j'aime bien enfin j'aimais bien les GFriends mais qu'elles ne sont plus là j'aime bien FromEase9 j'aime bien BTS j'aime bien les membres d'Ice One qui vont finir dedans voilà c'est pour moi Hybe c'est comme Cube et la SM quoi c'est vraiment les trois labels que j'aime le moins et ensuite dites moi ce que vous pensez du comeback en lui même même si vous l'avez bien aimé ou si vous ne l'avez pas aimé chacun a son avis personnel et par contre j'y repensais mais ce petit jeu spécial vous mettrez le lien en description attends non je pourrais pas vous mettre le lien en description si je sors cette vidéo là avant enfin je verrai comment je ferai je trouverai un moyen de le mettre en description ou je modifierai la vidéo pour le mettre en description enfin je verrai bien de toute façon comme je vais sûrement les programmer à l'avance voilà j'aurai sûrement le temps mais du coup comme là je vais devoir capturer mon écran pour faire le jeu autour des FromEase9 malheureusement le jeu va être sur Anacalypse donc voilà je vous mettrai le lien et puis vous irez voir sur l'autre chaîne YouTube pour faire le jeu parce que j'ai juste de penser que je pourrais pas vous le mettre sur cette chaîne là mais au moins on pourra quand même faire ce petit jeu donc voilà j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo j'espère si elle est un petit peu longue je pense que vous mettrez dans le titre à partir de quand commence le comeback si vous voulez juste écouter la musique et pas avoir à entendre tout le reste et voilà en tout cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao